J'ai eu l'occasion de rencontrer les responsables aussi bien de gérons numériques que du département et je leur ai expliqué les difficultés que nous rencontrions sur notre commune. Ça ramait quoi, que les emails on ne pouvait pratiquement pas les passer, c'était très très dur pour les recevoir. Nous adaptions les horaires, enfin les miens surtout, soit le soir très tard ou le matin de très bonne heure, pour pouvoir envoyer les documents. L'école, effectivement, ne pouvait pas bénéficier du numérique de manière satisfaisante. Les familles n'avaient pas accès à un réseau suffisamment étendu et d'autre part parce que même nous, en classe, on ne pouvait pas travailler directement sur ordinateur. La ruralité c'est ça aussi, c'est le télétravail, c'est le start-up. Au niveau de nos communes rurales, c'est la perte d'habitants, c'est la perte, finalement, de dynamisme. Donc on était dans une très grande attente pour avoir une vitesse régulière et supérieure. Donc cette demande a été prise en considération. J'ai pu bénéficier de la mise en place du plan Omega sur la commune de Saint-Huenel-de-Lys. Madame la maire nous a impliqués fortement dans ce projet puisque la première démission de ce projet, c'était pour les habitants de Savignac et la deuxième, c'était pour que l'école puisse s'équiper en matériel numérique. J'ai été contactée, bien sûr, par le département et nous avons mis en place le processus. Et dans le cas particulier, elle a organisé une réunion publique pour nous informer de ce projet. Lors de cette réunion publique, il a été demandé aux participants de laisser leur adresse mail, ce qui a permis de pouvoir informer en temps réel l'avancée du dossier. Pour nous tenir au courant du courant des travaux de l'installation et on a été informés le jour où le branchement a été fait. Je crois qu'il faut beaucoup communiquer au niveau de nos administrés. Déjà, ils sont en surattente. On a l'arrivée de la fibre, mais tant que l'opérateur n'est pas intervenu, l'arrivée de la fibre ne change rien. Et puis après, il faut obtenir le passage d'un technicien quand c'est nécessaire. Et toujours, Gironde-Mérique a été des interlocuteurs particulièrement disponibles et particulièrement efficaces. Et là, je tenais également à les en remercier. Le gros point positif de ce projet, c'est qu'on a pu candidater à un projet école, numérique et ruralité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on met les devoirs sur Internet. On met des petits articles de ce que les élèves font au sein de l'école. Et maintenant, on sait que nous avons la fibre optique. Nous voyons vraiment le changement qui est assez impressionnant. Et ça, c'est vraiment agréable. Parce que là, on était quand même vraiment coupé du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada